Dans une démarche inédite, la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie, SNEP, a ouvert ce mercredi 24 octobre les portes de son usine à la presse marocaine. Une première dans l'histoire de la société, qui va marquer un avant et un après la stratégie de communication de la société, jusque-là discrète. En effet, si la société cotée en bourse depuis 2007 était tenue de communiquer sur ses résultats, sa relation avec les médias se limitait au communiqué de presse. Aujourd'hui, c'est un nouveau virage que la société entame en initiant cette rencontre. A l'ordre du jour, une visite de l'usine et un bilan des réalisations, des performances, des résultats, ainsi que des perspectives de croissance. Alors, qu'est-ce qui justifie cette ouverture ? Il est vrai que c'est une ouverture qui est remarquable, au sens qu'à ce jour, on communiquait, on était ouverts, mais avec, je dirais, une certaine retenue. On a jugé qu'on est en train de réaliser pas mal de bonnes choses. Et que, dans tous les cas, on a à garder le contact, puisque une des valeurs qu'on a, c'est la transparence, c'est garder ce canal de communication. Ce canal de communication qui permettrait, comme à tout événement classique, c'est de faire part des résultats, étant donné qu'on est une entreprise cotée en bourse. Mais également, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des programmes d'investissement, il y a des challenges qui attendent l'entreprise, il y a des idées. Donc, on a vu qu'il est temps, est arrivé l'air de commencer à rencontrer la presse d'une manière structurelle, d'une manière ouverte, et débattre sur tous les sujets d'actualité. Après avoir passé en revue les principales étapes et les faits marquants de la SNEP, le directeur général Rachid Mohamedi s'est attardé sur le plan d'investissement repris en 2017 et qui s'étale sur 8 ans. A travers ce plan, la SNEP vise à répandre aux besoins locaux, mais quant également à aller à la conquête d'autres marchés, notamment l'Espagne, le Portugal, la Turquie ainsi que les pays africains. Un plan dont les objectifs ont été revus à la hausse, avec une augmentation de la capacité de production à hauteur de 90 000 tonnes par an en 2018 et de 120 000 tonnes par an à l'horizon 2024. Rappelons que grâce aux droits anti-dumping sur les importations du PVC, la SNEP a pu renouer avec la croissance et reprendre sa place sur le marché local. Toutefois, l'expiration de la mesure de sauvegarde sur les importations du PVC originaire des États-Unis d'Amérique prendra fin le 26 décembre 2018. La décision de reconduction du droit anti-dumping impactera-t-elle la mise en œuvre de la dernière partie du plan d'investissement ? La première, c'est que la question est posée et on a quand même concrétisé l'investissement de 130 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la réponse qu'on va retrouver même pour ce qui est de la dernière phase qui est à 300 millions d'euros. Nous, on parle du fait que peu importe le résultat, mais quand on dit peu importe le résultat, si les deux options qui se posent, qui se présentent, est-ce qu'il y aura reconduction ou non ? S'il y a reconduction, c'est que les ministères de tutelle et tous les gendarmes du commerce sont conduits. Si ce n'est pas reconduit, c'est pour eux qu'il n'y a pas de danger. Alors, dans ce cas de figure, nous, ce qu'on dit, c'est que quand il n'y a pas le danger qui est la pratique de dumping, s'il n'y a pas de pratique de dumping, on est bon parce qu'on est prêt. On est prêt en termes de capacité et on va la croître. Donc, le deuxième cas, si ces mesures antidumping s'entreconduites, c'est qu'effectivement, on a tous vu qu'il y a cette probabilité qui s'avère vraie. Donc, dans tous les cas, on est partant.